je m'appelle nils bertrand et je suis donc un marin passionné par le lagon de mayotte et depuis 98 donc 1998 je découvre et transmets ma passion du lagon à aux gens qu'on emmène et à tous les jeunes corail c'est un organisme marin vivant qui est à la fois animal végétal et minéral et on en a beaucoup à mayotte on a des colonies immense qui ont formé une barrière de corail immense qui ceinture le lagon et qui en ont fait l'un des plus grands lagon fermé du monde donc on a à peu près 180 km de barrière de corail donc c'est c'est énorme et c'est ce qui fait toute c'est ce qui va permettre de donner toute la richesse entre autres de ce lagon le corail il est important parce que il va permettre de si tu veux de il est important pour plusieurs pour plusieurs raisons cette barrière de corail qui ceinture mayotte va permettre de protéger l'île donc pas le lagon qui se trouve à l'intérieur de la barrière de corail va permettre de protéger tout un espace marin dans lequel va y avoir une vie et une faune marine qui va vivre ici et entre autres permettent aux habitants de mayotte et ben de pouvoir profiter du lagon pour pêcher pour se nourrir pour développer des activités et la barrière de corail va protéger aussi l'île de des assauts de la mer lorsqu'il ya des tempêtes des tsunamis assez rapidement c'est à dire que l'action même de reproduction des coraux va se passer sur quelques jours et tous les coraux en même temps donc c'est vraiment les coraux se reproduisent à la fois on va dire comme nous avec un côté mâle un côté femelle qui vont s'unir pour créer un nouveau corail qui va coloniser ensuite petit à petit et grandir sur la barrière de corail et puis là une des particularités du corail aussi c'est que si tu si un petit morceau de corail se casse et qui se pose ailleurs il va pouvoir aussi faire un autre corail donc il ya plusieurs façons au corail si tu veux de se reproduire mais ça se passe dans un un temps relativement court lorsqu'il ya les oeufs qui éclosent des mâles des femelles les spermatozoïdes tout ça va se faire assez rapidement aille accueille toute la faune et flore marine c'est à dire que tu peux avoir des poissons en très grandes quantités les coraux eux mêmes sont différents il ya beaucoup de diversité ces poissons qui vivent dans le corail vont permettre à d'autres plus gros de venir parce que c'est comme un garde-manger si tu veux toi c'est comme une cantine où ça foisonne de vie donc par exemple les petits poissons vont nourrir des plus gros poissons qui vont nourrir d'autres poissons qui vont nourrir les dauphins qui vont nourrir les requins et puis nous on va pouvoir pêcher derrière pour se nourrir donc la barrière de corail accueille énormément énormément de vie les coraux peuvent blanchir partout à ce qui va être la cause de ce blanchiment ça peut être une élévation de la température de l'eau trop longtemps et trop chaud ça c'est le facteur principal qui va créer le blanchissement mais ça peut être aussi des facteurs de pollution par des apports chimiques par exemple si si en agriculture on utilise beaucoup de produits chimiques et que les pluies viennent raviner sur le sur le sur le littoral ça peut avoir des conséquences sur le blanchiment donc mais on va dire que le blanchiment est principalement lié à l'élévation de la température qui peut être lié au réchauffement climatique qui peut être lié au marais qui peut être lié voilà à l'effet de serre qui augmente beaucoup de facteurs font que l'océan se réchauffe et c'est ça le c'est ça que les scientifiques ont constaté par exemple c'est que ces phénomènes de blanchiment sont beaucoup plus maintenant répété les uns après les autres en fait quand tu as au départ le corail il va pondre et tu vas avoir si tu veux un organisme qui va se créer entre l'ovule et le spermatozoïde et il va se laisser dériver pour ensuite un moment donné s'accrocher et en fait il va calcifier il va développer une calcification pour construire son squelette en fait la calcification du corail ça va être la construction de son squelette donc sa partie minérale et ensuite dans cette dans lequel il va vivre l'animal va vivre à l'intérieur en symbiose avec une algue et c'est ces trois choses à la fois l'animal qui vit à l'intérieur avec cette ce végétal c'est une algue dans le minéral dans le squelette et c'est l'ensemble qui va former le corail les dangers qui menacent les coraux sont multiples on en a parlé il ya le réchauffement climatique l'élévation de la température de l'eau il ya l'activité humaine non raisonnée qui peut avoir un impact aussi bien en mer que celle qui est à terre un exemple de la pêche à la dynamite va détruire le corail de la pêche au filet non surveillé peut détruire le corail une activité humaine nautique trop importante mal gérée peut détruire le corail si vous avez des dizaines et des dizaines de bateaux qui jettent des encres sur le récif ça va détruire le corail voilà ça ce sont des exemples de ce qui peut se passer en mer par exemple après à terre parce que le corail le récif est complètement lié à ce qui va se passer à terre les déchets les déchets qui sont pas ramassés ou qui sont jetés n'importe où sur une île ils vont aller à la mer ces déchets peuvent se retrouver sur le corail le corail s'il est recouvert et que la lumière peut plus passer pour le corail ça peut générer des dégradations la déforestation par exemple ça peut être aussi et ça c'est important si on déforeste l'île l'eau de ruissellement des pluies va plus être retenue par la végétation va finir par descendre sur le littoral et la terre qui est embarquée avec l'eau va finir sur le corail c'est ce qu'on a vu ce matin à l'île aux bousilles c'est parce que la mangrove n'étant plus là étant détruite que toute la terre s'est installée petit à petit et a recouvert ce corail en tout cas a empêché au corail de vivre l'a asphyxié quelque part donc beaucoup de choses beaucoup de choses mais c'est souvent l'impact humain qui va générer une dégradation sur le corail ça dépend elles sont pas systématiquement dévastatrice c'est faux l'activité humaine oui peut être dévastatrice ou en tout cas dégradante pour les récifs et les coraux après ça va être la gestion justement des activités humaines qui vont permettre ou pas de créer on va dire un équilibre entre l'activité humaine sur un récif et la préservation de ce récif et c'est vrai que moi j'ai constaté des dégradations à certaines périodes c'est à dire que c'est pas parce que le récif se dégrade à une période que c'est fatal et que c'est irréversible pas du tout on a déjà vu le lagon qui a subi des réchauffements de l'eau donc on a vu énormément de coraux blanchir des zones immenses qui étaient devenus tout blanche et ensuite toute morte et puis au fil du temps au fil des années on a revu le corail se régénérer et redevenir magnifique donc c'est pas du tout irréversible l'activité humaine elle doit être gérée pour qu'il ya un équilibre justement c'est ça qui est important après il ya des phénomènes naturels des phénomènes non naturels il faut trouver justement cet équilibre écoutez je dirais que aujourd'hui en l'espace de 25 ans le corail de mayotte a pas beaucoup été dégradé je parle au jour d'aujourd'hui parce que demain je sais pas hier comme je voulais dit il ya eu des périodes où le corail a beaucoup souffert à cause du réchauffement de l'eau et il est revenu joli donc si tu veux c'est pas linéaire c'est pas quelque chose qui est toujours dans le même sens progressif ou en descente négatif c'est très aléatoire et ça monte ça descend l'objectif c'est pas de trop monter dans la dégradation gardez toujours cet équilibre cette harmonie et justement c'est par nos actions aussi bien moi en tant que professionnel que toi que tout le monde en tant qu'habitant de la planète ou politique parce qu'il ya des gens qui prennent des décisions ou administrativement parce qu'il ya des organismes qui gèrent si tu veux le lagon c'est tout le monde c'est tout le monde par la prise de conscience de la nécessité vraiment de préserver les récifs les coraux qui génèrent tout un tas de choses positives de la nourriture de la diversité de la protection pour l'île enfin je veux dire le corail a une importance capitale pour notre bien-être et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que si on détruit le corail si on détruit le récif c'est nous derrière qui allons subir parce que s'il ya plus de poissons parce qu'il ya plus de corail il n'y aura plus rien à manger il n'y aura plus rien à pêcher il n'y aura plus personne qui viendra à mayotte voir les coraux l'île sera plus abrité lorsqu'il y aura des tempêtes enfin je veux dire les conséquences sont dramatiques d'où cette prise de conscience de préserver le récif et de préserver le corail en effet il ya eu pas mal d'actions faites pour réguler les activités marines il ya déjà la création du parc marin donc le lagon fait partie d'une et fait partie du parc marin et fait par et même une aire protégée donc ça veut dire que c'est une zone qui est gérée ce qui était pas forcément le cas avant et justement ça va être de gérer cet espace par exemple il ya des espaces qui sont déclarés réserve où tu n'as pas le droit de pêcher tu n'as pas le droit d'ancrer ça va protéger l'espace ça va protéger le récif pour que la vie s'installe et la vie augmente et puis par exemple sur l'activité nautique et ben on va installer des bouées dans tout le lagon pour que les les bateaux jettent des ancres on va aménager le littoral pour pour justement pouvoir ben pourquoi pas que les bateaux accostent toujours pareil en protégeant le récif ça peut être aussi je sais plus ce que je voulais dire voilà il ya pas mal d'actions il ya pas mal d'actions si tu veux qui sont faites pour justement faire en sorte que l'action humaine soit le moins dégradant possible c'est éviter de jeter ses déchets nous voilà on évite de jeter quoi que ce soit dans l'eau sur terre voilà on essaye de montrer l'exemple une action aussi qui nous est importante c'est la sensibilisation c'est de donner l'information c'est de faire découvrir aux jeunes maorais comme vous justement la nécessité la beauté comme la dégradation et vous faire comprendre que justement on a le choix est ce que on protège on aménage on trouve un équilibre ou est ce qu'on en est complètement inconscient et on fait ce qu'on veut et puis on verra ce qui se passe le dernier mot c'est un petit peu ce que je viens de dire c'est à dire que on a tous le choix on a le choix de choisir ce que on veut faire du récif corallien des coraux est ce qu'on veut en prendre soin pour nous tous et là bas c'est à chacun par ses propres moyens même des petits gestes qu'on va avoir une action positive ou ne rien faire ou faire totalement l'inverse c'est à dire jeter déforester jeter des encres imposer la liberté totale sans gestion sur tout cet espace péché à outrance ne pas mettre des cotats mettre les filets où on veut voilà on a le choix de tout ça et de le mettre en place donc c'est le choix de chacun mais au final c'est nous qui allons être impactés donc si on fait ses choix en conscience si on se dit bon ok je suis conscient de l'importance de préserver les récifs et ben mes actions correspondent à ce choix ben merci à vous parce que nous en tant qu'opérateur on attache beaucoup d'importance justement à transmettre ces messages à faire à transmettre notre passion du lagon et à faire prendre conscience justement à la jeunesse que c'est pas juste de l'eau et des coraux comme ça qui ressemble à des cailloux c'est tout un écosystème fragile mais qui est de très bonne qualité aujourd'hui à mayotte et c'est dans l'intérêt de tous de préserver cet environnement merci à vous Sous-titrage ST' 501